Bonsoir et bienvenue à tous les inconditionnels de notre journal, votre télé délire qui décrypte à 360 degrés, l'actu d'ici et d'ailleurs. Vous nous regardez sur la télé du Notre Planète. Nous sommes samedi 14 décembre 2019. Dans le coin des vrais gens ce soir, parole aux citoyens, petit sondage sur notre Parlement périmé. Qui sont nos députés ? Et depuis qu'ils sont là, ont-ils posé des actes ? Le quotidien du Guinée a-t-il vraiment changé ? Entre autres questions que nous leur avons posées. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont frais. L'élégance, c'est leur tasse de thé. A Abidjan, ils ont hissé haut le drapeau guinéen. Eux ont choisi de défendre le pays avec la sape. Le mouvement des sapologues de Guinée, Moussa Pegui, est vainqueur d'un concours d'élégance qui s'est tenu récemment en Côte d'Ivoire. Kaba Euro, le leader du mouvement, est l'invité de l'interview décalé. Dimanche 8 décembre, c'est tenu aux Etats-Unis dans les studios de Tyler Perry, un événement interplanétaire. Le grand concours de la plus belle femme de l'univers, Miss Universe, était à sa 68e édition. Elles étaient 90 candidats venant des quatre coins du monde. Une seule, évidemment, devrait porter la couronne. The new Miss Universe is South Africa. Zonzi Bini, Tuzzi La, Miss South Africa. Excusez-moi, c'est mon côté anglophone qui s'exprime. Tuzzi, Miss du pays de Chaka Zulu et de Nelson Mandela, a été élue Miss Universe 2019. Une jeune femme apparemment au caractère bien trempé. Belle, ce n'est pas un débat. Pétillante, intelligente et qui s'assume. Tenez, on lui a posé la question de savoir quelle est la chose la plus importante que nous devrions enseigner aux jeunes filles aujourd'hui. Soyez rassurés, il n'a pas dit aux filles de fermer les jambes et ouvrir les esprits. Nous devrions être donnés toutes les possibilités et c'est ce que nous devrions enseigner à ces jeunes filles, de prendre l'espace. Il n'y a rien de plus important que de prendre l'espace dans la société et de maintenir les esprits parfaitement. Cheveux courts et crepus, mesdames et messieurs, la plus belle femme du monde est noire. Oh my God! Tu nous souris, la pauvreté va quitter ce continent. Merci pour ce clin d'œil. On ne mourra plus de faim ni de maladie. Merci pour cette force, on vient de décrocher une victoire contre le racisme. Merde! Politique! Lundi 9 décembre, deux anciens présidents africains, le béninois Nistefor Soglo et le nigérien Goodlock Jonathan, ont reçu dans un réceptif hôtelier de Conakry des acteurs de la société civile et les responsables des associations de presse. Les échanges ont eu lieu derrière ces portes vitrées et l'accès avait été interdit aux journalistes à plus d'une heure. Nous avons squatté devant l'hôtel, espérant avoir quelque chose des deux émissaires. Le temps d'une pause, les prises de vue, des photos étaient plus importantes. Nous avons tenté d'interroger le chef de la délégation. Rien, nada. Et ce que je trouve marrant dans cette scène, ils ont refusé l'accès aux journalistes, mais ils les ont sollicités quand même pour les photos. On se fout bien de nos gueules et vous venez d'en être un témoin. Vous en pensez quoi, Dr Fayamilmono ? Non, c'est du n'importe quoi. C'est exactement ce que j'ai dit. Du grand n'importe quoi. Des anciens présidents béninois et nigériens pour tenter de sauver la situation politique au pays, ils ont dit quoi ? Attends donc qu'on rencontre tous les autres pour pouvoir vous parler. Nous ne pouvions que nous plier à cela. Eh bien, nous ne sommes pas rentrés, produits quand même. Dans Sakuruma, le président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée a lui accepté de nous parler. De cette rencontre, de cette mission, voici ce qu'il en pense. Chacun a peur de donner son opinion. Nos intelligences sont étouffées par la passion. On a peur de débattre même sur les questions de fonds qui exposent et qui compromettent l'avenir du pays. Donc, peut-être, eux, ils auront la possibilité d'être écoutés à la fois par le chef de l'État, par l'opposition républicaine et par les citoyens guinéens. Et nous avons confiance. Il faut qu'on leur dise la vérité. Si c'était des présidents en fonction, on allait craindre qu'une solidarité entre chefs d'État pouvaient se créer. Mais c'est des anciens présidents d'un certain âge qui ont une certaine crédibilité. Donc, ils auront le courage d'aborder ces opinions et ils ont pris l'engagement ferme de le faire. Les anciens chefs d'État ont rencontré les acteurs politiques, la CENI, le FNDC, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République lui-même. Vendredi 13 décembre, ils ont présenté le rapport de tous les entretiens qu'ils ont eus avec les différentes composantes. Ce qu'il faut retenir. En tant que vice-président du forum, quand je vais, la plupart de mes camarades anglophones disent « Oh, vous les francophones, vous êtes la honte de l'Afrique ». On n'est pas à chaud. Nous sommes disposés à marcher au même pas que tous les autres pays d'Afrique. Parce que nous avons l'obligation, étant donné qu'il y a un milliard et demi, deux milliards qui viennent, nous devons préparer l'Afrique de demain pour cela. C'est la raison de notre présence ici. Par le dialogue, Nisphor Soglo pense que la crise politique guinéenne peut trouver une issue. Les acteurs politiques de l'opposition, qui ont quand même accepté leur invitation, sont restés réceptifs au discours des anciens présidents émissaires du NDI et de la fondation Kofi Annan. Au sortir de la rencontre, ils ont dit ceci. Leur présence nous dit une leçon fondamentale, c'est qu'il y a une vie après le pouvoir. Je pense que si ça peut rassurer, ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, à savoir que des hommes de bonne volonté peuvent toujours continuer à servir l'Afrique, que ces personnes soient au pouvoir ou pas. Voilà, et pour une personne comme notre président, qui a un long passé de combattant, je pense que c'est quelque chose qui est rafraîchissant. Il y a combien de millions d'habitants au Nigeria ? Les élections sont organisées à bonne date, sans problème. Tous les pays africains aujourd'hui, les pays comme le Sénégal, le Mali, vous n'entendrez jamais un problème de fichier électoral, vous n'entendrez jamais un problème pour la date des élections. Il faut que M. Rafa connaisse une sorte de cette situation. Je pense qu'il va le faire. Moi, j'ai espoir et je suis convaincu. Une pause, un clin d'œil à nos annonceurs. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.